Cyberespace, technologie, actualité numérique, réseaux sociaux, digital. Une Algérie 2.0, Cyberespace sur Algérie Chaine 3. Samy Aloun, bonjour. Bonjour Soraya, bonjour Fakim. Bonjour Samy Thierry. Alors dans l'épisode du Cyberespace d'aujourd'hui, nous allons parler de ces événements scientifiques organisés régulièrement pour relier les étudiants au monde du travail à Mascara ou à Alger. L'excellence scientifique est convoitée à travers ces rencontres. Des manifestations scientifiques organisées régulièrement pour garder nos étudiants branchés à la fois du côté compétition ou formation. Deux aspects propices au développement de plusieurs compétences pour pousser la créativité ou l'innovation à travers des événements qui y sont dédiés. Du côté de la Wilaya de Mascara, c'est la deuxième édition du Festival National des Jeunes Développeurs. Une rencontre qui en est à son troisième jour, qui s'articule autour de thématiques liées à l'IT. Le développement de logiciels, d'applications en rapport avec le e-commerce ou autre concept du numérique. 150 jeunes de 14 Wilaya qui participent avec des réalisations, des projets sur leurs différentes créations, pavent le chemin vers l'entrepreneuriat. À Alger, à l'École supérieure nationale d'informatique, c'est un training camp, un camp d'entraînement pour rapprocher les étudiants du monde professionnel également. Une initiative organisée par un club scientifique, Yun Seiji, étudiant, allez-y, et membre du club eutique. Le training camp est un événement qu'on organise eutique chaque année. Et la dixième édition aura lieu du 4 au 6 janvier 2024. Le training camp est un camp de formation accéléré dans divers domaines de l'informatique. Cette année, il y aura 4 formations qui sont le développement web front-end, le développement web back-end, le UI UX qui est le design des sites web, et le deep learning qui est un domaine de l'intelligence artificielle. Les participants vont rester à l'aise pendant les 3 jours de l'événement. Donc les participants assistent aux formations, et après ils vont directement appliquer ce qu'ils ont appris. Puis le dernier jour, ils vont présenter leurs travaux en jury, et il y aura une équipe gagnante. Des formations organisées sous différentes formes avec un seul objectif, doter la jeunesse algérienne de compétences en rapport avec le numérique, l'informatique, et toute possibilité d'application de l'intelligence artificielle pour multiples tâches. Des plateformes numériques avec des interfaces plus modernes également, plus fluides. Un savoir-faire déjà démontré par la jeunesse algérienne. Merci Semi Aloun, et bonne chance, bon courage à nos jeunes, plein d'idées, plein de créations, et d'audace avec ce slogan. La race de vaincre, ça pousse. Merci Semi Aloun.